Pour comprendre et décrypter le débat houleux entre Donald Trump et Hillary Clinton, nous rejoignons maintenant notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Stéphane, on a décrit ce débat comme houleux et Donald Trump n'a pas retenu ses attaques. Y a-t-il un consensus aux Etats-Unis pour savoir qui l'a emporté ? Un débat houleux, c'est un euphémisme. Le niveau de méchanceté, l'agressivité des échanges étaient sans précédent. Imaginez si dans une république bananière, un candidat dans un débat présidentiel télévisé disait à l'autre candidat « je vais vous mettre en prison ». Le département d'État américain aurait convoqué l'ONU pour envoyer des observateurs électoraux. Je n'ai jamais vu Donald Trump aussi agressif. Et il a été très violent tout au long de ce cycle électoral. Maintenant, est-ce que cela l'a aidé ? Probablement pas. Une majorité d'Américains, et c'est ce que nous disent les premiers sondages, jugent Hillary Clinton comme la grande gagnante de ce débat. Alors que le troisième débat va bientôt avoir lieu, pensez-vous que ces rencontres entre candidats, aussi spectaculaires soient-elles, peuvent en fin de compte affecter le résultat de l'élection du 8 novembre ? Je ne crois pas. Je ne pense pas que Trump puisse tomber plus bas et devenir encore plus agressif que lors de ce deuxième débat. Et même s'il le devenait, cela ne changerait probablement pas grand-chose. La campagne de Trump se délite en ce moment. Et il a désespérément besoin de gagner des points et de convaincre des électeurs. Il a besoin de convaincre des démocrates, des indépendants et des femmes. Il est distancé par Hillary Clinton de 20, 23 et 30 points. Maintenant, étant donné ses récents commentaires, je ne pense pas que cela arrive. Si rien ne change jusqu'au jour du scrutin, il perdra cette élection. Hillary Clinton a fait tout ce qu'elle devait faire dans ce deuxième débat. Elle est restée calme. Elle a gardé son visage stoïque. Elle se contentait de compter les minutes. C'est exactement ce qu'elle doit faire. Essayer de laisser passer la tempête Donald Trump et récolter les bénéfices. Donc, tout va se jouer dans les dernières semaines. Merci Stéphane pour votre analyse depuis Washington. Merci pour votre analyse.